Salut tout le monde c'est Squaile et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Pokémon Emerald en Random Nuzlocke Challenge Donc on est à Clémentiville où on vient de passer la route précédente Et donc là on va aller voir, on va aller à l'arène tout simplement Le champion d'arène qui s'avère être notre père tout simplement Tiens mais c'est toi Squaile alors le déménagement est fini Je suis surpris de voir que tu as réussi à venir jusqu'ici par toi-même Oh je vois tu es avec tes Pokémon Je suppose que tu vas aussi devenir dresser à Squaile C'est une très bonne nouvelle, j'attendais ça avec impatience Oh j'aimerais avoir un Pokémon s'il vous plaît Tu es... oh mais oui tu es timide n'est-ce pas J'avais dans ma famille un vers gazon Comme je savais que j'allais être seul je voulais attraper un Pokémon en route Mais je n'ai pas réussi je ne sais pas comment faire Je vois Squaile tu as entendu ? Va avec Timmy et assure-toi qu'il attrape un Pokémon sans risque Tiens Timmy je te prête mon Pokémon Timmy reçoit un Zixatom Oh un Pokémon Je vais aussi te donner une Pokéball, elle est file Wow merci Squaile tu veux bien venir avec moi ? Vraiment ? Tu.. 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 à la bonne époque Pokémon Même si Pokémon est encore génial en ce moment c'est... c'est plus... plus côté nostalgique je veux dire dans le jeu d'origine il attrape un tarsal les moments scriptés normalement ça ne change pas donc c'est un tarsal un tarsal ça va j'apparais on va accélérer un peu parce qu'on sait qu'il va l'attraper et on se trouve qu'il faut le tu attrapes un tarsal et voilà j'ai réussi c'est mon petit moment c'est ce qu'on retourne alors ça a marché bien effet merci je vous rends votre petit moment ce qu'on a ce moment c'est grâce à vous deux que j'ai pu attraper mon pokémon je promets de bien m'en occuper au moment maintenant j'y vais à plus qu'on bon maintenant c'est quoi si tu veux devenir un bon dresseur voici mon conseil va à merouville c'est la vie qui se trouve un peu plus loin là il te faudra badge le champion d'arène roxanne ensuite rentre-toi dans les autres arènes et bats les champions tu dois obtenir leur badge compris bien sûr je suis aussi un champion un jour on s'affrontera ce quoi mais avant il va falloir que tu aies mieux ton niveau j'ai l'impression d'avoir quelques problèmes de framerate enfin le son des fois est un peu chelou et j'ai l'impression que c'est mon jeu des fois qui a ralenti alors que je reste à 60 fps c'est assez bizarre est-ce qu'on a fait est-ce qu'on avait fait des achats je sais plus non c'est pas qu'ils veulent donc c'est à dire que non on a pas du tout d'objets sachant qu'on va avoir deux nouvelles routes on va prendre deux pokébol on va affronter un ou deux dresseurs qui donne énormément d'argent donc ce sera pratique pour acheter un peu de pokébol et surtout des fonctions et tout puisque je vous rappelle qu'on a draqué un pokémon par zone mais surtout un pokémon mort est un pokémon définitivement mort euh donc voilà excuse-moi laisse-moi deviner vu les vêtements que tu portes tu serais pas un dresseur par hasard peut-être pas tes vêtements ne sont pas si sales si tu es soit un dresseur débutant soit un gamin ordinaire je parcours le monde de la recherche de dresseurs de talons désolé de t'avoir fait perdre ton temps merci un connard ouais je vais faire une coupure je vais changer les deux trois choses dans les options parce que c'est bizarre je suis à 100 fps mais j'ai l'impression que mon framerait chute quand même donc on va faire une petite pause désolé c'est pas vraiment prévu voilà donc désolé donc j'ai changé pas mal de choses euh qui normalement vont me permettre à ce que ça soit ma mémoire vidéo qui soit utilisée et pas autre chose euh donc j'espère que ça va tenir on va voir ce que ça va donner au fil de la vidéo mais bref voyons voir ce que l'on va avoir si je pouvais avoir quelque chose voilà et ce sera un kabutops ah d'accord ok euh ok déjà axolo tout ça va pas le faire il est type roche sol donc déjà ce sera un x4 avec une attaque O si je fais des gotaches ça va faire du x05 donc ça va être nul et avec malos malos il a pas une attaque marsure ou autre chose ah bon c'est la même après il est que le niveau 4 donc c'est vrai que ça peut aider ouais bon ça aide carrément même ok il a quoi lui la griffe kabutops ouais ouais bah ça j'aurais pu tomber sur pire j'aurais pu tomber sur mieux aussi je vais accélérer un peu parce que là on en a pour on en a pour une plombe que je fasse attention quand même à Milobelus qu'il soit pas mis KO après si j'utilise des flammèches est-ce que ce serait mieux je sais pas allez allez que je fasse attention à Milobelus ouais euh on va envoyer Malos faire un petit coup de flammèche j'ai vraiment envie de le tenter mais quand il sera dans le rouge parce que on a bien vu ce que ça a donné avec Suicune ou même avec Malos déjà lui même il était dans le rouge et pourtant ça s'est pas très bien passé au niveau des pokeballs j'ai dû aller à plusieurs fois oh c'est encore pire merde c'est moins pire d'un coup donc c'est le moment d'utiliser les balls là ça va rien faire voilà rien HP il va perdre pas mal d'HP logiquement voilà la pokeball première fois il est brûlé donc j'aurai un peu plus de chance logiquement ok pas du tout je vous rappelle qu'on a plus qu'une pokeball je vais attendre qu'il soit dans le rouge je pense ça fait rien flammèche mine de rien volvie wow le coup critique attention la flammèche qui devrait enfin la brûlure qui l'amène dans le rouge allez je ferme les yeux oui oh mon dieu j'ai bien fait d'attendre j'ai dû s'y trouver ses proies sous l'eau les changements dans ses branchies semblent indiquer que ce pokémon terrestre descende une créature marine euh pokémon carapace solroche c'est un pokémon fossile alors je sais que c'est un moment vous on vous vous C'est un Pokémon fossile, mais qui fauche, qui a des faux, donc on va l'appeler. Merde, j'avais un nom là. Faux, attends. On va l'appeler Fauxbops. Pourquoi, je sais pas, me demandez pas. C'est toujours une histoire de nom de merde, comme d'habitude. J'ai aucune imagination dans mes pseudos. Enfin, du moins dans les... Dans le serment des Pokémon que je donne, les FS ont l'air d'aller un peu mieux, apparemment. C'est bon signe, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'a Kabutops ? On sait qu'il a griffes et volvis. Tempo perso empêche la confusion, ça c'est bien. Attaque spéciale. Et donc Armure aussi, d'accord. On va faire un peu XP. Énormément de chance, la dernière Pokéball qui passe. Pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, il y a des dresseurs. On va faire encore un ou deux petits combats dans les autres herbes. On va voir un peu ce qu'il y a. Encore Kabutops. Ok. Sachant que c'est un peu comme un solroche. Volvi devrait faire sacrément mal sur lui. Ou au roche. Je sais plus. Ok. Il devrait faire Volvi aussi en face. Non, griffe. Ok. Est-ce que ça va être un... Non, ok. Bon, je suis encore plus rapide. C'est parfait. Je vais remonter tous mes HP. Peut-être gagner pas mal d'XP aussi. 114 points d'XP. Ah ouais, c'est nice. Niveau 5. Ouais, pas mal du tout. Pas mal du tout. Sachant que c'est une évolution et qu'en plus c'est un Pokémon fossile. C'est pas mal. Un Barbiche. D'accord. Pokémon au sol. Ça, je le sais. Évolution de barloche. Donc, on peut continuer avec... Euh... Chatouille. Qu'est-ce que c'est ? Il baisse quoi là ? Attaque baisse. Défense baisse. D'accord. Ah, c'est... Pas terrible. Oh, ça a pu être le one-shot. Barbiche aussi devra donner pas mal d'XP. Ah, Barbiche. Euh... Ah, je préfère que Bootops, quand même. Je préfère... Je préfère Fobops. C'est vrai qu'il faut que je les appelle par leur surnom, maintenant. Voilà. Ils devraient aussi rapporter pas mal d'XP. 112. Voilà. Niveau 6. Je pense encore un petit niveau, déjà. Ce sera pas mal. Donc, après Suicune, on a Ntei. Euh... Ouais. Donc, maintenant, on sait qu'il y a deux légendaires sur deux routes qui suivent. Donc, on a Suicune à la route juste avant Clémentiville. Et on a Ntei sur la route après Clémentiville. D'accord. Puisque c'est le deuxième des trois chiens de Pokémon Argent. Or et Crystal, évidemment. Fobops niveau 7. D'accord. Bon, on sait qu'on a un autre légendaire ici. C'est pas mal. Allez, on va affronter un peu de dresseur. C'est trop cool de laisser les traces de passer sur le sable. Euh... D'accord. Donc, on sait qu'il y a deux légendaires à deux endroits différents. Blind Alice. Putain, c'est nul ce Pokémon. Il va me faire que des armures, en plus, je suis sûr. Ah ! Attendez, j'aurais pu envoyer ma l'os. Bon, c'est pas grave. Fobops, ça lui fera un peu de... Ça lui fera... What ? Il a Turbo. D'accord. Donc, Turbo qui augmente la vitesse. Oh, j'ai le coup critique. Évidemment, il va taper Karmur. Mon Dieu. Bon, j'accélère un peu. Deux attaques encore, ça doit suffire. Bon. Ok. Voilà. On aurait pu sortir avant le coup critique. 66 points d'expérience. Ça rapporte, c'est ça le pire. Toigethic. Pokémon normal. Je ne sais pas si le type vole. Bon, on va faire monter un peu Moloss. Maloss. Moloss. Non, Moloss. Moloss. J'arrive quand même à oublier les surnoms des Pokémon que j'ai donnés. Flamèche. Regissement, d'accord. Donc, moi, je tourne ça alors que je ne vous ai pas encore proposé les deux premiers épisodes de Pokémon. Cette vidéo passe le jour même où je vous ai mis le match sur CSGO que j'ai fait. Métronome. Ouch. Guillotine. J'ai eu chaud. Ouais, j'ai mis la vidéo CSGO. Encore Métronome. Métronome. Merde, je n'aime pas Métronome. Je n'ai jamais de chance les Pokémon qui sont confus. Allez, top. Oh, putain. Métronome, c'est vraiment une attaque... Une attaque très fourbe quand même. Ah, il est déjà plus confus. Ça, par contre, c'est bien. Voilà. Ça devrait apporter pas mal d'XP. Pas mal, même. Névois 8. Ok. J'ai du sabre dans mes chaussures. Elles sont dégoûtants. Ah, bah, désolé. Il y a deux pêcheurs ici. La mer. Jamais de bien commencer au fond de la mer. J'ai attrapé ce Pokémon qui a l'air super fort. Il y en a un, je ne sais... Il y a un je-sais-quoi de magique chez lui. Je suis sûr qu'il est très fort, ouais. Dans la version d'origine, il a un Magikarp. Évidemment, il est un des Pokémon les plus pourrêts du jeu, mais qui évolue dans un des Pokémon les plus puissants du jeu. Un Vibradin. Ah, merde. Ouais, évidemment, c'est pas trop malin. Il n'a pas le type dragon, il me semble, à ce moment-là. On va voir. Niveau 9, hein. Ouais, ben, il n'a pas le type sol. Il n'a pas le type dragon, mais il n'a pas le type sol non plus à part. Ouf. Ah, critique. Ok. On va continuer un peu avec Fogop. Je pense que ça devrait suffire. Ah. D'accord, ça c'était mon bon par contre. Allez, les feintes. Ah. Euh. Il est type quoi à ce moment-là ? Attendez. C'est la première... Le Pokémon de base, c'est qui ? Je ne vais pas savoir de quel type il est. Il est type dragon. Je sais, après, avec plus rien, voilà. Ah, en Libégon, il est type dragon. Il est type quoi ? Il n'est pas type insecte à ce moment-là. Attendez. Il a utilisé quoi ? Il a utilisé feintes. Donc, le Sorme Molo, ça ne devrait rien faire. Et juste avant, il a utilisé... Oh, je ne sais plus. Oh, putain, je suis nul. Bon, on va voir ce que Molo peut faire. Je ne sais pas s'il est type insecte. J'ai de sable. Morsure. Donc là, ça ne fait rien. Peut-être qu'il va l'apeurer. Non, c'est bon. Il rate son attaque. Morsure, encore une fois. Ça ne fait rien. Flamèche. D'accord. Ça ne fait rien non plus. Ah, il est brûlé. Ça, c'est cool. Aïe. Aïe. Non. Non. Il est dans le tourbissable. Oh, je suis deg. Et merde. Putain. Il y a déjà un Pokémon de KO. Bravo. Je savais qu'il était petit Pseul en plus. Mais Volvie ne fait rien. Attendez. On va voir avec une attaque haut. Ça ne fait pas grand-chose non plus. Ça ne fait pas grand-chose non plus. Feint. Merde. Merde. Putain. Il est KO. Oh là là. Ça va. Bon, de toute façon, il va brûler. Il va brûler. Putain. Et merde. On a perdu Moloss. Voilà. Déjà, le premier KO au troisième épisode. C'est juste... Juste incroyable. Heureusement que dans Pokémon Emerald, il y a des routes très souvent quand même. Putain. Je vous jure, je suis un petit peu dégoûté là quand même. On perd déjà... En plus, Moloss, j'étais plutôt content. C'est ça, le pire. Parce qu'il est... J'avais le bon espoir. Surtout que des Moloss, donc son évolution est sacrément forte. Il faut qu'on retire... Enfin, il faut qu'on renomme ces boîtes. Donc là, les vivants. Voilà. Et là, les morts. Et donc, évidemment, on va mettre Moloss chez les morts. Voilà. Je suis dégue. Déjà, un Pokémon KO. Putain. Bon. Pardon. Voilà, je suis un petit peu dégueulasse quand même. Si ça se trouve, je pourrais tomber sur des Moloss. Mais si je ne le veux pas, je ne serais pas obligé de le capturer si c'est le premier Pokémon que je vois, puisque des Moloss, c'est l'évolution de Moloss. Et qu'une règle stipule que je ne suis pas obligé de capturer un Pokémon qui est une évolution en dessous d'une suite d'évolution, tout simplement. Je ne sais pas trop si je me suis fait comprendre. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, elle devrait repartir pas mal, puisque c'est une riche. Pourrigon, d'accord. Pourrigon type normal. Il ne devrait rien avoir d'extraordinaire sur la Fallops. Peut-être qu'il peut l'attaquer à ce moment-là déjà, non ? Conversion numéro 2, qu'est-ce que c'est ? Il prend le type acier. Ça ne change pas grand-chose, je vais toujours faire mal, logiquement. Non, évidemment. Putain, il faut que je révise mon tableau des types, moi. C'est horrible. Charge. Évidemment, ça ne fait rien non plus. On va envoyer Toto, puisqu'il faut que je l'améliore un petit peu. Adaptation. Il ne va pas se mettre de type feu. De type normal, d'accord. Donc, il reprend son type. Donc, Adaptation, il reprend son type. Et l'autre attaque qu'il a utilisée, dont j'ai déjà oublié, lui donne un type. Je ne sais pas si c'est aléatoire, converse ou deux. Il était type assis tout à l'heure. Le type O, comme par hasard. Oh là là, je vous gère. Des fois, il y a des combats comme ça. Oh putain. Eh, il me troll, ce n'est pas possible. Pour Régon, il fait vraiment partie de ces Pokémon qui peuvent vraiment vous péter les steaks, mais vraiment méchamment. en quoi. Allez. Adaptation, ça ne marche pas. On va accélérer un petit peu. Allez, bravo. Une guérison. Je suis bien accéléré. Conversion 2 en type feu. Ça, ça peut être bon, parce que s'il ne change pas, on va envoyer Belan. Ça va faire beaucoup d'XP en moins pour les deux, mais... Charge. Mais au moins, il attaquerait en premier. Et il va le one shoot. Voilà. Ah, quand même, 64 pour l'XP. C'est pas énorme, mais c'est pas mal quand même. Voilà. Donc là, je vais gagner pas mal de thunes. 1400. Ça peut permettre de me racheter un peu de Pokéball. Et des possions surtout. Putain, Tartar, j'aurais pu avoir. Oh, l'arnaque. Ah, pour le coup, j'aurais préféré Tartar. Et j'ai pas envie de faire cette blague. Pour ceux qui se devront. Parce que Tartar est un petit peu au combat. Ça peut être un avantage. Hypnose. Ça marche pas. Parfait. Ça va faire de l'XP. Beaucoup de gros Pokémon dès le début, quand même. Ça, y'a pas à dire. Il est légendaire. Et là, beaucoup de Pokémon à évolution finale, déjà. C'est pas mal. Donc, on va aller s'acheter les quelques potions et tout. Les Pokéballs, déjà. On va en acheter 5. C'est très bien. Des potions, pas besoin. Antidote, on va en prendre une. Antipara, pas besoin. Un réveil, on en prend un. Et je pense que c'est bon pour l'instant. Voilà. On va soigner nos Pokémon et on va pouvoir entrer dans la forêt. J'accélère un petit peu. Voilà. Donc, on va aller dans le bois Clémentiville. Voilà. Merci le jeu d'être à 30 FPS et de repasser à 60. Rien que pour me casser les steaks. Alors, il me semble que là, ouais, y'a un objet caché. Évidemment, on me laisse pas le temps. Pokémon. Un gros lemme. Bah, dans un sens, c'est pas mal. Mais en même temps, en même temps, je suis pas très motivé à l'avoir. En espérant qu'il n'y ait pas de destruction, puisqu'il me permettrait pas de le capturer. Si je fais Volvie, je vais sûrement le one-shot. Bon, je tente, c'est pas grave. Avec un peu de chance. Wow, parfait. Parfait, pas de destruction. Il a Bouler Mure. Je suis sûr qu'il a des attaques de merde. J'espère qu'il a pas de Bouler Mure. Allez, Pokéball. J'espère que ça marche du premier coup. Oui. Bon, un gros lemme. Je suis pas... On dit qu'il vient dans les créateurs des volcans. Il met une fois par an pour grandir. Samu se désagrège alors. Il retourne à la terre. Je vais l'appeler Boulem. Bon, je pense que vous avez compris que je prends un morceau du nom du Pokémon de base. Boulem, parce que ça ressemble à une boule. et puis, bah, gros lemme, quoi. Torche, puissance monte, 6 brûlés. Mouais. Je sais pas trop si ça sert. Charge, lance... Ah, il a jet de pierre, quand même. Mais il a que ça qui tape. Est-ce qu'on fait pas un Pokémon forcément énorme ? C'est quoi ça ? Une potion. Euh, je pense qu'on va utiliser une potion sur lui. On va pas retourner encore sans Pokémon. Là, c'est une Pokéball. Voilà. Donc, la Pokéball, je suis déjà remboursé. Euh... On va utiliser une petite potion sur lui. Voilà. Et on va le mettre en première position pour qu'il commence déjà à XP. Ouais, gros lemme, c'est pas... Enfin, c'est pas un Pokémon que j'aimerais avoir à la base, hein, très franchement. Hop, allez, on va t'infonter toi. T'as 4 Pokémon, ce qui veut dire qu'il peut avoir 4 Pokémon de ouf. Sachant qu'on a 2 Pokémon Roche, 2 Pokémon O. Ça aide pas beaucoup, hein. Ah, bon... Ouais, ça peut le faire encore. Grollème peut avoir des très bonnes attaques par... Ah, il a charge ! Ouais, j'avais pas vu ça. Il peut avoir des très bonnes attaques, hein, Grollème. Les yeux, qui va baisser sa défense. Géde Pierre qui rate, ça, c'est normal. La précision est pas forcément énorme sur Géde Pierre. Ça peut rater assez souvent. On va faire change. Voilà. Ça rapporte rien. Et pourtant... Un Céléby ! D'accord. Non, t'es comme ça, toi. Un Céléby. Céléby, le de type C. L'autre, il a un Pokémon légendaire, quand même. Putain, c'est classe. Il peut être de type Plante. Si je me plante pas. C'est là où Molossi m'aurait servi. Qu'est-ce que je fais ? Bon, on va envoyer Milobelus. Enfin, Bella. Déjà, pour voir. Sachant qu'il a que des Pokémon de niveau 3, donc ça devrait être logiquement bon. Même s'il a peut-être l'avantage du type. Un Céléby, quoi. Voilà, il est bien de type Plante. Donc, il a Vampire, d'accord. Il est normalement de type C, si je me splande pas aussi. La vache ! Salut, Arden ! On va accélérer un petit peu. Choc mental. Voilà, il est bien de type C aussi. Ça lui rapporte un max. What ? Glade Soin. C'est une blague. On va faire l'igotage. L'igotage, bizarrement, c'est mieux. Glade Soin, encore une fois. Voilà, parfait. Tu peux te calmer, accélération. Tu peux te calmer. Un Coteau-Vol. J'ai rien dans le Coteau-Vol. Ah si, si, si. J'ai quelque chose. Ah, ouais, mais non. Il n'est pas vol. Attendez. Coteau-Vol, il me semble qu'il est type vol. Il a un type vol, après le type plante. Je ne sais plus. Ah, il me semble. Il me semble bien qu'il a un type vol. Bingo. Merde, évidemment. Synthèse. Bon, rien pour me faire chier. Ok, il y a beaucoup de Pokémon qui peuvent se soigner. Voilà, c'est bon. Hop. Allez, ben, putain. Premier dresseur de la forêt, j'en chie un max, hein, quand même. Ça rapporte masse d'XP. J'ai l'impression que mes FPS ont un peu chuté. Deux niveaux, c'est pas mal. Flagados. J'ai encore rien contre lui. Ah, si. Ouais, mais non. J'aimerais. Il faut que je voie le type de Kabutops. Enfin, de Fobops. Roche O. Donc, s'il me fait une attaque O, ça fera Foisin, logiquement. Puisqu'il a le type O, dans tous les cas. J'évolvie. Et ça, ça aide pas mal. Donc, je pense que je vais prendre Fobops. Ça suffira. Ouais, normalement, une attaque O, ça devrait faire Foisin. Ok. Non, on piste là-haut. Malédiction. D'accord. Donc, on s'est utilisé sur un Pokémon autre que Spectre. Ça baisse sa vitesse, mais ça augmente son attaque et sa défense. Mais là, pour le coup, ça sert à rien. Et du coup, ça rapporte encore masse d'XP, je pense. Voilà. Mais oui, t'as tous ces Pokémon. Tu gagnes même pas. T'es nul. Oh là là, c'est dur. Bon, on va retourner son Pokémon. Je vais pas me... Je prends pas de risque. C'est l'ébile, quand même. Je m'y attendais pas. C'est... Trois légendaires, quand même, en deux épisodes. Enfin, trois épisodes. C'est quand même pas mal. C'est un bon ratio, quand même. Hop. Puis, je vois que ça commence à durer en longueur. Il se passe pas grand-chose, c'est vrai. Mais bon, c'est le début du jeu. C'est normal. On affronte tous les dresseurs en plus de ça. Donc, ça paraît logique, j'ai envie de dire. Comme j'ai pas envie que la vidéo traîne en longueur. Et ben, c'est ici qu'on va s'arrêter. Donc, moi, je vous dis merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à laisser un j'aime et à vous abonner. Et ben, je vous dis à plus tard, tout le monde. Salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada